Tu ne peux rien devenir tant que tu ne t'acceptes pas. Tu ne peux rien bâtir tant que tu ne t'acceptes pas. Tu ne peux pas avoir de percée tant que tu ne t'acceptes pas. Tu as un mal-être en toi-même parce que dans ta tête tu viens de quelqu'un d'autre. Tu n'acceptes pas ton corps, tu n'acceptes pas ta famille, tu n'acceptes pas qui tu es, tu n'acceptes pas ton histoire, tu te rejettes toi-même. Tu vas réussir comment? Tu vas devenir quoi? Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'aimes. Tu manques de confiance en toi. D'abord, tu ne t'aimes pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu n'aimes pas ton physique, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas qui tu es. Tu as un mal-être en toi-même. Bon, tu ne peux jamais changer ça. Donc, ça fait que tu ne prends pas vraiment en compte qui tu es pour pouvoir faire face à ta destinée, découvrir tes forces, tes talents, tes qualités et puis découvrir aussi tes faiblesses pour travailler dessus afin de foncer pour agir. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Pour atteindre les sommets, il faut s'assumer. Il faut que tu t'acceptes, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te regardes dans un miroir pour dire j'aime la personne que je suis. J'aime tout ce que Dieu a mis sur moi. Dieu a choisi ma famille. Il a choisi mon époque. Il a choisi qui je suis. J'accepte tout. J'assume. Je signe en bas et je dis, lu et approuvé. Amen. Acclame le Seigneur. Tout ce que Dieu a mis sur toi là. Écris en bas, lu et approuvé. Et puis tu signes. Assume-toi. Tu ne peux rien devenir tant que tu ne t'acceptes pas. Tu ne peux rien bâtir tant que tu ne t'acceptes pas. Tu ne peux pas avoir de percée tant que tu ne t'acceptes pas. Tu as un mal-être en toi-même parce que dans ta tête tu viens de quelqu'un d'autre. Tu n'acceptes pas ton corps. Tu n'acceptes pas ta famille. Tu n'acceptes pas qui tu es. Tu n'acceptes pas ton histoire. Tu te rejettes toi-même. Tu vas réussir comment? Tu vas devenir quoi? Oui, c'est difficile. Ça a été difficile. Mais c'est mon histoire. J'assume. Jésus est né parmi les moutons. Mais c'est le roi des rois qui est né. Ce n'est pas où on est né qui est le problème. C'est qui est né. Ce n'est pas où on est né qui est le problème. C'est qui est né. Ce n'est pas qui sont mes parents le problème. C'est qui est né. S'ils n'ont pas été une bénédiction pour toi, tu peux être une bénédiction pour eux. S'ils n'ont pas été une bénédiction pour toi, toi, tu peux être une bénédiction pour eux. Peut-être que c'est pour ça que Dieu t'envoyait dans leur famille, pour que tu les sortes de la souffrance. Tu dis, un autre nom n'est pas connu. Mais peut-être que ce n'est pas toi que ce nom n'est pas connu. Mais frère, monsieur, assumez-vous. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne connais pas tes forces et tes faiblesses, pour dire oui, je suis un être humain à part entière sur cette terre. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je lis et j'approuve et je signe. Lue et approuve et tu signes. Tu dis, Seigneur, je m'assume à partir d'aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir. Accepte tout ce qui est sur toi. Parce que tu ne peux pas changer. C'est toi qui es là. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Arrêtez de vivre dans votre tête la vie de quelqu'un. Vous ne serez jamais quelqu'un. Arrêtez de vivre dans votre tête le passé tout le temps. Vous n'êtes plus dans le passé. Arrêtez de vivre dans votre tête tout le temps le futur. Alors que le présent est là. Le futur est bâti par le présent. Demain, je serai ceci, je serai ceci. Mais tu ne fais rien aujourd'hui. L'arbre dont tu vas manger les fruits demain. Aujourd'hui, tu mets ça en terre. Regarde-toi. Et puis assume-toi. Oui, je suis dans les problèmes. Adieu la gloire. Je suis en vie. Je vais sortir de là. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Quelqu'un est en train de pleurer. Parce que Dieu est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Quelqu'un est en train de pleurer. Dieu est en train de te guérir. Le Seigneur dit, je t'aime. C'est moi qui t'ai créé. Tu n'aimes pas ceci, c'est toi. Tu n'aimes pas ceci, c'est toi. Mais à quel moment tu vas t'assumer? À quel moment tu vas dire, je suis fier de qui je suis? Et lever la tête. Dieu a dit, Abraham, lève la tête. Arrête de pleurer. Je n'ai pas d'enfant. Moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais tu es Abraham. Moi, je t'ai choisi. Ah Seigneur, je n'ai pas ceci. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Oui, j'ai souffert dans mon enfance. On m'a fait ceci. Je ne suis pas allée à l'école. Je n'ai pas tel niveau. Oui, mais c'est ton histoire à toi. Lève la tête, a dit Dieu à Abraham. Lève la tête. Assume-toi. Et dis, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis. Toi qui prends l'indigent et tu le fais asseoir à la table des rois. Je suis prêt. Je suis prête. Seigneur, commençons notre chemin. Genèse chapitre 15. Lisons le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham était malheureux. Pourtant, il était choisi par Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. Souvent, nos yeux sont fixés sur ce qu'on n'a pas encore. Et on a la tête baissée. Dieu dit, lève la tête. Comme Abraham, qui avait les yeux fixés sur le fait qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est vrai qu'on peut traverser les épreuves. On peut vivre des épreuves. Mais sans épreuves, on ne change pas de classe. Sans épreuves, on ne change pas de niveau. Les épreuves viennent pour que nos niveaux changent. Mon frère et ma soeur, Abraham avait la tête baissée. Abraham se disait que Dieu l'avait abandonné. Que Dieu l'avait oublié. Dieu qui lui avait promis des enfants. Il n'en avait pas encore. Mais Dieu est plus intelligent que nous. Il savait ce qu'il faisait. Fais-lui confiance. Donc, il dit à Abraham, lève la tête et compte les étoiles. Dieu veut que tu aies une grande vision. Il veut que tu aies une hauteur d'esprit. Quel que soit ce qui se passe, dès l'instant où il est avec toi, aie la foi. Aie la foi. Crois. Il veut que tu aies une hauteur d'esprit. – Sous-titrage FR 2021